Après un début de carrière prometteur, Lindsay Lohan s'est plutôt fait remarquer pour ses frasques. Raison pour laquelle cette célèbre chanteuse a refusé qu'elle l'interprète dans un biopic. Stevie Nicks s'est d'abord fait connaître du grand public lorsqu'elle était à la tête du groupe Fleetwood Mac. Sa voix légendaire et ses compositions se sont rapidement transformées en une carrière solo, qui a également connu le succès. Cependant, Stevie Nicks s'est battu contre des démons, dont l'addiction à la drogue. Un éventuel biopic sur la vie de Stevie Nicks est en cours de discussion depuis un certain temps. Les discussions se sont rapidement transformées en spéculation quant à l'identité du personnage qui incarnerait Stevie Nicks. Lors d'un entretien avec Entertainment Tonight Canada en 2013, la chanteuse avait alors déclaré que Reese Witherspoon aurait été son premier choix. Cependant, elle estime aujourd'hui que Witherspoon est trop âgé pour jouer une version plus jeune d'elle-même. J'ai déjà dit, à Reese, qu'elle était presque trop vieille. Je l'adore, mais elle m'a dit, je pourrais jouer ta mère. Je suis d'accord. Hors de question d'être incarnée par Lynn Pselloan alors qu'elle avait auparavant rejeté toute possibilité de biopic en 2011, Stevie Nicks semble aujourd'hui plus ouverte sur un tel projet. Lorsque la nouvelle d'un éventuel biopic sur sa vie a commencé à circuler, elle cesse d'empresser de faire taire ses rumeurs. Elle n'aimait surtout pas l'idée que Lynn Pselloan l'incarne. La raison pour laquelle Stevie Nicks a pris cette position a beaucoup à voir avec son expérience de la dépendance et les problèmes présumés de Lynn Pselloan à l'époque. En 2009, Stevie Nicks avait déclaré au New York Times, il faudra me passer sur mon corps mort. Elle doit arrêter de se droguer et se ressaisir. Alors peut-être que nous parlerons. La chanteuse avait maintenu ses propos lors d'un entretien avec CNN en 2011. Tout le monde pense que je la déteste, mais ce n'est pas du tout le cas elle ne le fera jamais, a encore déclaré Stevie Nicks à propos de Lynn Pselloan. Cela n'arrivera jamais à moins qu'elle ne mette de l'ordre dans sa vie et ne devienne la grande actrice que je pense qu'elle peut être. Tout le monde pense que je la déteste, mais ce n'est pas du tout le cas. Stevie Nicks a en effet exprimé sa compréhension sur la situation de Loan et a loué son talent d'actrice. « Je veux juste qu'elle se reprenne en main », a déclaré Nicks. J'ai été complètement perturbé pendant longtemps et je m'en suis sorti. Si y est-il une fille très talentueuse ? Si elle pouvait se reprendre en main, elle pourrait avoir une très grande carrière et faire de grandes choses. A lire aussi nous sommes excités, Lynn Pselloan annonce être enceinte de son premier enfant seulement quelques mois après son mariage Article écrit en collaboration avec 6 médias. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada